Salut les mecs, salut les beaux gosses, le jour est beau, le jour est grand, je vais enfin vous livrer mon avis, mon ressenti concernant Cyberpunk 2077 ainsi que son DLC Phantom Liberty, des coucous, big up, bisous à mon Kada et mon Descartes qui se reconnaîtront. J'ai terminé le jeu, donc le jeu principal Cyberpunk 2077, j'ai terminé également l'histoire principale du DLC, j'ai fait quand même pas mal de quêtes annexes, je suis loin d'avoir fait tout le tour du jeu encore, que ce soit au niveau gameplay, au niveau des quêtes annexes, des petits scénarios qui se développent à droite à gauche. J'en suis à peu près, grosso modo à 90h de jeu, bon, mon avis déjà, rapidement, c'est un jeu exceptionnel, c'est un jeu exceptionnel, comme on en voit trop peu, j'ai adoré. D'habitude je gueule en disant, ouais, putain, je fais un jeu à 40h, 50h, bon, bah c'est bien, mais ça traîne un petit peu et tout, ce qui prouve que, bah peut-être parfois, bah ouais, il y a des petits soucis d'écriture et tout, mais, bah quand c'est bien fait, quand c'est maîtrisé, là, les 90h, les mecs, je les ai pas vus passer, j'ai bouffé le jeu et puis, bah, comme je l'ai dit, je suis très loin d'en avoir fait le tour, je vais retourner dessus avec grand plaisir, et bien pour continuer à creuser cet univers, bien avant d'attaquer finalement l'analyse du jeu et puis vous donner mon avis point par point, donc je précise que j'y ai joué comme d'habitude sur ma Xbox Series S, donc ce que je vais mentionner concernant graphisme, l'animation, tout ça, les éventuels bugs que j'aurais pu rencontrer, donc ça va concerner cette machine, mais, avant, parce qu'il y a quand même des points qui m'ont sauté aux yeux, des références cinématographiques, j'en ai noté 3, donc on va faire un petit point référence cinématographique avant d'attaquer ce cyberpunk, cette vidéo va peut-être contenir quelques spoilers, des spoilers de personnages, des spoilers de situations, également peut-être des petits morceaux de scénario, mais, normalement, même pour ceux qui n'auront pas fait le jeu, ça vous donnera peut-être, ouais, un contexte, ça vous donnera une idée, mais attention, ça va pas être des spoils majeurs, donc pour ceux parmi vous qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore fait le jeu, vous pouvez rester sur cette vidéo, il n'y a aucun problème, même, au contraire, j'espère que ce que je vais dire dans cette vidéo va vous donner envie de vous plonger dans cet univers, bon, alors, je commence à jouer à Cyberpunk 2077, je passe quelques heures de jeu, et là, apparaît, bon, c'est un secret pour personne, Ken Urives, alias Johnny Silverhand, dans le jeu, alors déjà, la manière dont Johnny apparaît, et le rapprochement avec le scénario général du jeu de Cyberpunk 2077, les gars, c'est Johnny Mnemonic, je parle du film Johnny Mnemonic, sorti en 1995, avec, comme par hasard, Ken Urives, voilà, qui s'appelle Johnny, comme par hasard, ça va se passer dans la cité de Newark, je vais vous mettre un screenshot de la ville, tout le film se passe de nuit, je ne serais pas étonné que les développeurs se soient inspirés de ça, pour mettre le nom Night City, la ville qu'on va parcourir dans Cyberpunk, Night City, qui veut dire la ville de la nuit, alors, Johnny Mnemonic, qu'est-ce que c'est, en gros, c'est un coursier, alors, le film a été tourné en 1995, mais il se passe en 2021, alors, on voit, il y a un passage Internet 2021 et tout, qui bat 2021, pour nous, maintenant, c'est le passé, oh, putain, ouais, alors, Johnny Mnemonic, je l'avais vu à l'époque, j'en avais un bon souvenir, bon, là, je l'ai revu pour l'occasion, quasiment, ouais, 30 ans après sa sortie, je ne l'avais pas revu, bon, alors, ça a un petit peu vieilli, les gars, il pue les années 90, ce film, mais c'est juste un truc de ouf, alors, il aura vieilli sur certains aspects, il n'est pas très bien noté, parce que, ouais, le film n'est pas très bien rythmé et tout, quoi, c'est un film assez moyen, mais honnêtement, si vous avez aimé Cyberpunk, ou même si tu veux te plonger dans Cyberpunk, je vous recommande très fortement de voir Johnny Mnemonic, donc, en gros, c'est Kenny Reeves, alias Johnny, qui va incarner un coursier, et qui va avoir une espèce de port USB dans la nuque, pour pouvoir stocker des données, eh bien, dans sa tête, alors, là, dans le film, il dit qu'il a un stockage de 160 gigas, je crois, son boss, il lui demande s'il a bien fait un upgrade de mémoire avant d'accepter la prochaine mission, Johnny répond oui, alors que non, il ne l'a pas fait, et donc, il se retrouve à récupérer des données à l'intérieur de sa tête, mais vu qu'il a excédé largement sa capacité de stockage, sa vie est en danger, et puis, évidemment, il va avoir des truands qui vont vouloir ce qui est dans son crâne, en fait, les informations précieuses de son crâne, et va s'engager, en fait, une courte poursuite, et puis Johnny va devoir lutter, eh bien, pour, bah, sauver sa vie, tout simplement, bon, je ne vais pas en dévoiler plus concernant le scénario de Cyberpunk, mais, pour ceux qui l'ont fait, je pense que là, ça vous parle, hein, il y a des grosses, grosses similitudes, alors, à part Ken Uribe, Johnny Mnémonique, Johnny Silverhand, on peut noter également, bah, d'autres, oui, grosses similitudes de personnages, là aussi, alors, un personnage important dans Cyberpunk, ça va être Rogue, donc, qui était une amie de Johnny Silverhand, et ici, dans le film, Johnny Mnémonique, eh bien, Ken Uribe est accompagné de l'actrice Dina Mayers, je vais vous mettre deux petites photos côte à côte, c'est peut-être pas flagrant de prime abord, mais regardez bien les deux visages, les deux traits d'expression et tout, je pense que Dina Mayers a sérieusement servi de modèle, autre personnage qu'on retrouve dans Cyberpunk 2077, c'est le personnage de Halt Cunningham, qui était autrefois l'ami de Johnny Silverhand, et qui a terminé, eh bien, du coup, dans un ordinateur, intelligence artificielle dans un ordinateur, c'est exactement le même scénario que, je crois, c'est Anna Kalman, je crois, elle s'appelle, dans le film, alors, même si là, bon, physiquement, elle se ressemble pas forcément, le personnage, c'est le même, je veux dire, là, c'est exactement le même, le Sharkudoc, le Sharkudoc qu'on va rencontrer au début de notre aventure, notre bonne vieille amie Victor, dans Cyberpunk 2077, il est incarné par Henri Rollin, je crois, son nom dans le film, parce que, bah, c'est à peu près le même concept, là encore, je vais vous mettre les deux photos, c'est pareil de prime abord, la ressemblance est pas flagrante, flagrante, mais regardez bien les traits de visage, imaginez l'acteur du film avec les lunettes de soleil de Victor, encore, Victor, qui aura peut-être un visage un petit peu plus arrondi, peut-être un petit peu moins allongé que celui de l'acteur du film, mais là, vous allez voir, encore, on n'est pas très très loin, dernière similitude que j'ai trouvée, Cyberpunk, Johnny Mnemonic, à un moment, il y a, ouais, un japonais, hein, qui va attaquer Johnny, avec une espèce de fil laser, hein, un fil, bah, voilà, qui a un fouet, en fait, tout simplement, qui va découper tout ce qui bouge, bon, bah là, les gars, je pense que là, la référence, elle est signée, hein, parce qu'on a exactement la même arme dans Cyberpunk 2077, on va pas l'avoir de base, mais c'est une arme qu'on va pouvoir se procurer, et là encore, autre similitude, puisque dans Cyberpunk 2077, il y a plusieurs méga-corporations, dont une dirigée par des japonais qui s'appelle Arasaka, et comme par hasard, dans le film Johnny Mnemonic, eh bien, on va être coursé, bah, par des japonais, parce qu'il semblerait que, bah, les données que Johnny ait dans sa tête appartiennent à des japonais. Alors, également, autre similitude, peut-être la dernière, que j'ai notée, hein, parce qu'à mon avis, si on creuse le sujet, je pense que, ouais, les parallèles, on peut en faire plein. Bon, dans Cyberpunk 2077, on peut avoir des greffes cybernétiques de partout, les pieds, les jambes, les bras, les yeux, enfin, bah, à peu près tout, hein, ils customisent les hommes, mais, il y a certains humains qui ont du mal à accepter, bah, du coup, tous ces implants, il y en a qui, bah, qui vont trop loin, qui exagèrent, et du coup, ils rentrent dans un état de démence, ce qu'ils appellent la cyberpsychose dans le jeu Cyberpunk. Eh bien, petit spoil, du coup, concernant le film Johnny Mnémonique, les données que transporte Johnny dans sa tête sont un remède, eh bien, à une espèce de maladie un petit peu similaire dans le film. Donc, bah, au fur et à mesure que je jouais à Cyberpunk et que j'avançais dans le jeu, j'ai dit, mais attends, mais oui, mais ça, c'est Johnny Mnémonique, ça, c'est Johnny Mnémonique, et puis, bah, du coup, en revoyant le film, voilà, bon, là, je vous ai cité quelques parallèles. Donc, film numéro 1, Johnny Mnémonique, très, très grosse référence, très grosse base de départ, du film Cyberpunk, même si, du coup, je crois, le studio, bah, c'est basé de la licence Cyberpunk. Je crois que c'est un jeu de plateau, à la base, ou un jeu de société, je suis pas très calé là-dedans, ou peut-être une série de livres, je sais pas. Bon, tu l'auras compris que Johnny Mnémonique, il est là derrière, mais alors, plus que présent. Autre film qu'on va pouvoir citer en référence, donc là, ça va concerner le DLC Phantom Liberty. Bon, bah, là, les gars, c'est New York 1997, je veux dire, là, c'est le point de départ, c'est exactement le même, ce bon vieux New York 97, Escape from New York, en anglais, fait par John Carpenter, un réalisateur que j'adore, avec Kurt Russell dans le rôle de Snake Plissken, dont Kojima s'est inspiré, bah, pour faire Solisnake dans sa série Metal Gear, et d'ailleurs, Kojima, a priori, est présent dans le jeu Cyberpunk. Je l'ai pas vu, je l'ai pas trouvé, je sais pas où il est, mais apparemment, il est bel et bien dedans. Donc, bah, là encore, tu vois, la boucle est bouclée, puisque, on va, allez, je vous dis juste le début du scénario de Phantom Liberty. Donc, Phantom Liberty, on va ajouter une nouvelle zone au sud de Night City, une zone qui va être dirigée par un dictateur militaire, une espèce de no man's land, en fait, une espèce de Suisse, tu vois, un truc qui est pas incorporé aux Etats-Unis, un espèce de paradis fiscal, mais alors, un peu, un peu dangereux, un peu badass, et l'avion du président des Etats-Unis va s'écraser, et bien, à l'intérieur de cette ville, Doctown, et on va avoir, bah, pour mission d'aller secourir le président. Bon, bah, là, je veux dire, les mecs, c'est New York, 1997, hein, copié-collé, mais attention, c'est juste le début, parce qu'après, après, voilà, Phantom Liberty s'émancipe, part dans son propre scénario, que je vais pas mentionner. Sinon, troisième film qu'on peut citer en référence cinématographique, c'est Robocop, le tout premier Robocop, de Paul Veroven, là, je vais simplement mentionner Détroit. Détroit, qui est, bah, qui est un personnage à part entière, quelque part, dans le film Robocop, tout comme les Night City, dans Cyberpunk, Détroit, où on va avoir des quartiers vraiment crasseux, des quartiers qui seront limite même des bidonvilles, et tu fais 500 mètres, 1 kilomètre, en bagnole, et puis là, tu vas trouver, bah, des quartiers de luxe, avec des immeubles, avec des hauteurs démesurées, bref, un contraste complètement saisissant, et c'est exactement le même cas dans Cyberpunk 2077. D'ailleurs, en ayant fait Robocop, Rock City, eh bien, relativement récemment, dans... Ouais, on peut comparer, c'est vrai, dans des espèces de ruelles crasseuses, avec des poubelles, des journaux qui volent, enfin, il y a des décors que tu peux mettre presque côte à côte, Cyberpunk et Robocop. Là encore, la ressemblance est assez frappante. Bon, maintenant qu'on a posé les bases cinématographiques, eh bien, on va rentrer dans l'analyse du jeu, on va faire quelque chose d'assez scolaire, comme d'habitude, un graphisme, animation, tout ça. Bon, je reprécise, j'y ai joué sur Xbox Series S, le jeu, il est beau. Ah, il est beau, alors j'étais en 1080. Oui, franchement, la ville est magnifiquement modélisée, le rétrécne est magnifique, les différents effets de fumée, aussi, les journaux qui peuvent voler à différents endroits de la ville. La météo. Ah, la météo, ouais, bon, t'as le cycle jour-nuit aussi, bien évidemment, mais la météo, moi, Cyberpunk, j'adore quand, du coup, on va se promener dans Night City, alors, à pied, en bagnole, en moto, peu importe, par une pluie d'orage, par exemple. Donc, on verra pas le ciel, on verra que le ciel est vraiment chargé de nuages, avec une pluie abondante qui va tomber. Les personnages, également, qu'est-ce qu'ils sont bien modélisés, les expressions de visage, les personnages sont vraiment vivants, ils ont tous leur caractère, enfin, les personnages principaux qu'on va rencontrer dans le jeu. Si, par exemple, tu prends le temps de te promener un peu dans la ville, et qu'il y a certains quartiers qui sont assez peuplés, tu vas regarder les PNJ, on voit bien que, oui, il y a certains PNJ passants qui ont moins bénéficié d'attention que des personnages principaux PNJ, ce qui est normal, mais, alors, putain, il y a un paquet de personnages, c'est quand même hallucinant, la diversité, la beauté aussi des implants, l'imagination, sur certains implants, par exemple, au début du jeu, dans Cyberpunk, on va affronter une espèce de chef de gang, il a buté son ancien chef pour prendre sa place, bon, bah, lui, il a carrément plus de visage, quoi, je veux dire, son crâne, c'est un truc renfoncé, avec plein de trucs cybernétiques, avec moitié un oeil au milieu, enfin, c'est dégueulasse, mais c'est ultra bien fait, c'est crédible à bord. Voilà, donc, non seulement, graphiquement, c'est bien torché, c'est beau, c'est magnifique, le jeu a une âme, le jeu a une âme, c'est très important, mais c'est surtout très cohérent, très immersif, donc, graphiquement, franchement, rien à dire, là, c'est vraiment très beau, très propre, l'animation, bon, bah, là, 60 FPS constant, sur Xbox Series S, peut-être quelques petites baisses de framerate, par-ci, par-là, quand il y a des petites courses-poursuites en bagnole, tu vois, on doit prendre des virages, tout ça, mais franchement, très rare, franchement, là, ils ont bien bossé sur la version Series S, je trouve, c'est des projets crêtes, parce que, bah, techniquement, le jeu est très propre, y compris au niveau de son animation, on va parler maintenant du sound design, alors, là, les gars, il y a de quoi dire, oh, putain, il y a de quoi dire, parce que, bon, bah, tu l'auras compris, graphiquement, ça touche l'excellence, l'animation, c'est très, très propre, le sound design, c'est peut-être un des points les plus réussis du jeu, et pourtant, c'est pas ce qui manque, le jeu est bourré de qualité, il a des défauts, on va aborder ce point un peu après, bon, les armes, par exemple, dans Cyberpunk, évidemment, il va y avoir des fusillades, on va pouvoir avoir, bah, tout un tas d'armes à notre disposition, des fusils de précision, des shotguns, des revolvers, des mitraillettes, on va pouvoir lancer des grenades, le sound design, il est exceptionnel, le sound design des gunfights, il est exceptionnel, d'ailleurs, les armes vont avoir, bah, plusieurs niveaux de puissance, donc, niveau 1, des armes de base, niveau 2, niveau 3, ça va monter jusqu'au niveau 5, normalement, niveau 5, peut-être niveau 6, je sais pas, moi, je suis allé jusqu'au niveau 5, plus plus, est-ce qu'il y a un niveau 6 pour les armes, je sais pas, mais, en fait, tes armes, plus elles montent en grade, et puis, plus ça devient badass, au niveau, bah, au niveau sound design, le sound design des gunfights, il est juste excellent, quand on est dans une gunfight, on est vraiment, on a vraiment l'impression d'être dedans, ça, il n'y a aucun problème, c'est super immersif, les musiques, parce que c'est pas un jeu sans musique, et étant donné que, bah, nous, on va être un peu chromé de partout, c'est ce qu'ils disent, dans le jeu, on va pouvoir avoir une radio, parce qu'on a notre téléphone, qui est à l'intérieur de notre tête, quelque part, et on va pouvoir avoir une radio, et, alors, les musiques, t'as tout ce qu'il faut, là, les musiques, alors, ça va passer, bah, ouais, des espèces de musiques, un peu synthwave futuriste, avec des grosses basses, il y a même un moment, il y a du black metal, il y a du death metal, ça passe même par du espèce de hip hop, enfin, j'ai, franchement, l'OST est vraiment ultra varié, parce qu'en fait, c'est comme si t'écoutais la radio, mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux l'activer ou la désactiver, comme tu veux, en général, quand tu montes dans une bagnole, il y a la radio qui est activée, alors après, si tu veux te concentrer, parce que, il y a une course poursuite, ou un truc comme ça, la musique, on peut la couper, bien évidemment, mais, mais ouais, on sent vraiment, oui, ça fait vraiment parfois, musique un petit peu futuriste, et Johnny Silverhand, lui, c'est un musicien de base, il avait même un groupe dans le temps, qui s'appelle Samouraï, il y a même des vrais morceaux de Samouraï, qui existent, enfin, du coup, Samouraï, le groupe fictif, avec Johnny Silverhand, mais ils ont même, bah, du coup, créé quelques morceaux de rock, rock metal, avec, de Johnny Silverhand, avec son groupe, donc, tu vois, franchement, ça va loin dans le délire, et les musiques sont bien, sont bien écrites, enfin, l'OST, tu peux l'écouter tranquille, c'est vraiment des musiques, de bonne qualité, alors, par contre, gros, gros point positif, concernant, le doublage, alors, j'ai fait le jeu, en français, au début, donc, le personnage qu'on va incarner, s'appelle V, tout simplement, on a le choix, de prendre un homme, ou une femme, on peut le customiser, dans tous les sens, et je dis bien vraiment, dans tous les sens, ça va même, jusqu'à la taille du zob, tu vois, franchement, ils ont poussé le délire, hyper loin, le jeu, il se refuse rien, le jeu ne se refuse absolument rien, c'est un jeu 18+, c'est-à-dire, violence, gore, sexe, et ça fait du bien, oh putain, ça fait du bien, un bon jeu mature, comme ça, qui a presque quasiment, aucune limite, mais qui reste quand même, élégant, dans l'ensemble, oh putain, c'est beau, alors, oui, justement, j'en reviens au doublage, donc moi, j'ai choisi d'incarner une femme, moi, en général, dans les action RPG, les JRPG, tout ça, enfin, quand on a le choix, faire son personnage, prend toujours une bonne femme, je trouve, c'est plus rigolo, et alors, putain, l'actrice qui fait le doublage de V, du coup, dans le jeu, alors, j'ai regardé, elle s'appelle Julie Dré, je la connaissais pas, oh putain, oh putain, alors, j'ai pas vu ce que ça donne avec l'homme, j'ai regardé quelques petits extraits avec l'homme, ça a l'air d'être bien, aussi, mais alors, Julie Dré, le boulot qu'elle a fait, bah, avec Johnny Silverhand, c'est la voix française 2 qui nourrisse, bien évidemment, la qualité des doublages, tu vois, parce que des fois, dans des jeux, tu sens que, bah, c'est vraiment un script qui lise, même s'il y a un jeu d'acting qui sera intéressant, mais tu sens que, bah, des fois, le texte, oui, bah, ça sera toujours un petit peu, un petit peu censuré, enfin, un petit peu sur la retenue, on va dire, là, non, là, il n'y a aucune retenue, je veux dire, tu vois, quand il y a des scènes de dialogue, c'est d'un naturel, parce que, tu vois, il y a du langage argotique et tout, tu t'imagines, toi, bah, à être vraiment à la place de V, et d'avoir cette conversation avec le PNJ que tu vas voir à l'écran, c'est, enfin, tu aurais dit la même chose, je veux dire, c'est, c'est fluide, c'est naturel, donc la qualité de l'écriture des textes, sans rien se refuser, là encore, les gros mots, l'argotique, tout ça, alors le jeu, il a son petit, il a son petit lexique aussi, ils ont employé des termes, voilà, premios, coulos, enfin, vraiment des expressions qui sont propres à cyberpunk, mis à part quelques PNJ, ou peut-être, bah, du coup, le volume de leur voix, ça peut-être un peu fort, il y aura peut-être un petit problème de mixage, pour certains personnages, mais, bah, dans l'ensemble, c'est parfait, c'est parfait, le doublage est parfait, tous les acteurs sont convaincants, tous les mixages, à plus ou moins, on va dire, à 99%, 98%, ils sont tous bien équilibrés, le volume est cool, et c'est ultra immersif, puisque, bah, dans les phases de dialogue, les conversations, il y en aura beaucoup, que ce soit dans un bar, que ce soit dans une ruelle crasseuse, tu vois, on peut, on fait ce qu'on veut, on peut parler avec le personnage, on peut regarder autour de nous, comme nous, on serait dans la vraie vie, tu vois, on va parler avec quelqu'un, on va pouvoir s'adosser au mur, pendant qu'on lui parle, on peut regarder à côté de lui, on peut, c'est, c'est, mais c'est tellement con, mais c'est tellement bien fait, et ça prouve, ça a fait l'objet d'une réflexion, extrêmement poussée, que les mecs, voilà, ils voulaient éviter les trucs, à la Starfield, d'aller à Elder Scrolls, c'est-à-dire, tu parles à un mec, hop, t'as un zoom, t'es fixé sur son visage, t'as une série de questions, ça va être un peu la même chose ici, voilà, on va parler avec un mec, mais là, on a la liberté, c'est fluide, c'est, on regarde à droite à gauche, on fait ce qu'on veut, alors, il y a des choix de dialogue, bien évidemment, il y aura des choix, à un moment dans le jeu, qui seront extrêmement cruciaux, tu t'en doutes bien, donc, mais ouais, les dialogues, c'est tellement naturel, c'est tellement bien fait, puis alors, Julie Drey, elle a fait un boulot, mais, un boulot de ouf, concernant le personnage féminin, de V, donc, gros gros point, le sound design de Cyberpunk, c'est vraiment une réussite, dans l'ensemble, on est, c'est pas la perfection, mais on en est vraiment pas loin, pour ce que le jeu propose, alors maintenant, on va aborder la partie gameplay, game design, bon, Cyberpunk, c'est quoi ? On pourrait presque dire que c'est un GTA, c'est un GTA dans le futur, il va y avoir des gunfights, il va y avoir des scènes d'infiltration, il va y avoir, bon, des scènes de dialogue, on va discuter avec des mecs, il y aura des dialogues, il y aura une putain de tension, quand même, tu vois, il y aura des courses-poursuites, en bagnole, avec du piratage à faire, des choses comme ça, donc, finalement, sur le papier, des gunfights, des scènes de dialogue, des trucs d'infiltration, il n'y a rien de nouveau, finalement, sur le papier, il n'y a rien de nouveau, mais, mais, ça s'intègre à un univers, qui est tellement cohérent, qui est tellement bien écrit, voilà, je parlais des doublages, mais le scénario, dans sa globalité, non seulement, le scénario principal, donc, l'ossature du jeu, mais toutes les quêtes, qui viennent à côté, c'est un truc de malade mental, ce que je vais dire, mais, je n'ai pas vu, tu vois, dans les 90 heures de jeu, là, je n'ai pas trouvé, une seule quête aux F, je suis le premier surpris, à vous dire ça, les mecs, toutes les quêtes, que j'ai fait, quasiment, sans exception, il y a toujours un petit truc, même si, tu vois, ça va être anodin, ça va être du FedEx, tu vois, tu vas à un endroit, tu butes des mecs, tu récupères un objet, puis tu vas le livrer à un autre endroit, truc très simple, un truc qui ferait chier, limite, dans un autre jeu, dans un jeu Ubisoft, par exemple, tu aurais mission 1, mission 2, mission 3, jusqu'à mission 10, ça serait la même chose, là non, parce que c'est tellement bien intégré, il y a un scénario derrière, il va y avoir des rebondissements, et il y a, allez, tout petit spoiler, à un moment, il y a un mec, il t'appelle, il dit oui, parce qu'en fait, nous, on incarne une mercenaire, 1, 1, en fonction du personnage qu'on a pris, bien sûr, on va incarner un mercenaire, et donc, on va être un homme à tout faire, grosso modo, voilà, dans Cyberpunk, qu'est-ce qu'on va faire, il y a un mec, à un moment, il nous appelle, ouais, sans trop donner de détails, viens me chercher, j'ai une mission pour toi, bon, alors, tu viens avec ta bagnole, t'attends à l'endroit qui te dit, le mec, il rentre dans ta bagnole, et là, tu vois qu'à la place de nez, il y a une grenade, bon, la mission est extrêmement simple, il faut poser le mec à un point B, il va faire un braquage, il revient, et puis, il te paye, tu vois, c'est con, je veux dire, sur le papier, tu prends un mec, tu l'emmènes, il fait un braquage, et il sort, c'est une mission de GTA, mais c'est tellement insolite, c'est tellement bien écrit, c'est tellement original, ça, c'est un exemple très concret, que je cite, mais des exemples comme ça, mais t'en as plein, quoi, et puis tu te retrouves à faire, bah, tout un tas de missions, voilà, des fois, dans la quête principale, et bah, il va y avoir un petit peu de, un petit peu de ralentissement, voilà, bah, maintenant, il faut que tu attendes deux jours, il y a un tel qui va te recontacter, pour pouvoir continuer le fil de l'histoire, évidemment, on a un appart, alors on va pouvoir aller à notre appart, au fur et à mesure de ces quêtes, voilà, de l'histoire principale, et puis, bah, qu'on va avancer, et puis toutes les quêtes annexes qui vont venir à côté, et bien, on va se faire des connaissances, il y a des gens qui vont devenir nos ennemis, il y a des gens qui vont devenir nos amis, on va même pouvoir faire des romances, également, avec certains PNJ, bref, c'est la vie. Sinon, en parlant, gameplay pur, donc c'est un FPS, on aura un choix d'armes, on va pouvoir s'équiper, trois armes, on va pouvoir aller dans le menu, on va pouvoir mettre une carte, il y aura un arbre de compétence, donc c'est extrêmement classique, un journal de quêtes, sinon on aura, bah, du coup, en haut de l'écran, la petite map qui va s'afficher, alors, on fait quand même pas mal d'aller-retour, dans les menus, voilà, c'est vrai que ça peut être un petit peu redondant, la map elle est bien, en haut à gauche, voilà la mini-map, mais des fois, je sais pas, avec un simple bouton, ça aurait été bien qu'on puisse la zoomer, voilà, vu qu'on a quasiment une vue en réalité augmentée, ou alors c'est pareil, sur le côté, faire apparaître les quêtes, et puis les faire défiler, pour qu'on puisse changer de quête, assez facilement, alors sinon, autre grosse caractéristique du jeu, ça va être tous les implants cybernétiques, on va pouvoir cheater notre personnage, mais comme jamais, d'ailleurs je précise que j'ai joué le jeu en mode normal, globalement le jeu est assez facile, mais ça on va y revenir un peu, après, alors on va pouvoir péter notre personnage dans tous les sens, on va pouvoir changer les mains, les bras, les jambes, les yeux, le matériel cybernétique, pour pouvoir pirater les ennemis, ou les véhicules, ou toute autre chose qui est piratable, dans le jeu, et ça, bah ça c'est un point crucial du jeu, parce que pour se débarrasser des ennemis, bon bah on peut faire une gunfight, tout ce qu'il y a de plus simple et basique, mais on va pouvoir y aller aussi au piratage, et finalement le piratage, bah c'est ni plus ni moins que l'équivalent de la magie, dans Skyrim, voilà on voit un personnage à distance, on va pouvoir s'équiper, bah plusieurs types de piratage, on va pouvoir lui faire un redémarrage optique, un choc sonore, voilà il va être un peu étourdi pendant quelques secondes, s'il a une grenade sur lui, on va pouvoir lui faire exploser sa grenade, on peut même le griller, voilà on peut le griller, le mec il tombe par terre, il a déjà, il est mort, on peut le faire une surchauffe, et du coup le mec il va avoir du feu partout, c'est comme si, bah t'envoies une boule de feu dans Skyrim, à un personnage, et le mec, bah va prendre feu, bah là c'est à peu près la même chose, donc j'ai adoré évidemment jouer piratage, alors après, bah il y a des portes par exemple, on peut pas passer, donc il va falloir avoir suffisamment de force, donc, bah le jeu va se diviser comme ça, intelligence, réflexe, sang froid, constitution, il y a 5 ou 6 points comme ça, et chacun de ces points va avoir son propre arbre de compétences, donc oui, il y a vraiment de quoi faire, je suis très loin d'avoir boosté toutes les compétences, pourtant tu vois, j'en suis à 90 heures de jeu, et je suis très loin d'avoir boosté, bah toutes les, bah d'avoir validé, d'avoir coché toutes les cases de l'arbre de compétences, et en parallèle, il y a encore un autre arbre de compétences, en fonction, bah de comment tu joues, si tu joues Netrunner, donc plutôt un mec qui pirate, un mec qui fait plutôt des headshots, tu vois, tu vas faire, bah tu vas buter des mecs, tu vas faire des headshots, ça va te faire 1 point, 2 points, 3 points, à 5 points, hop, ça va débloquer une petite caractéristique passive, etc., et ça va monter comme ça jusqu'au level 50, et des compétences comme ça, t'en as, je sais plus, 5 ou 6, ouais, au moins 5 ou 6, donc t'auras compris que, tu vois, même au bout de 90 heures de jeu, t'es loin d'avoir boosté à fond ton personnage, donc le gameplay est cohérent, c'est bien maîtrisé, les gunfights sont exceptionnels, franchement, on y croit, on est à fond dedans, il y a un petit bémol que je vais mentionner après, ouais, les phases d'infiltration, bref, c'est tout ce que le jeu fait, c'est un jeu multi-gameplay, même les courses poursuites en bagnole, alors, on est toujours en vue FPS, sauf avec un véhicule, on peut se mettre du coup, une vue externe pour diriger la caméra, c'est pas évident, ça va être stick droit, parce qu'en fait, la caméra ne va pas suivre le véhicule, donc ça sera toujours à toi de, de centrer la caméra, avec le stick droit, donc c'est un coup de main à prendre, mais, mais, bah ouais, tout ce que Cyberpun kiffait, tu vois, il n'y a pas, il n'y a pas une partie qui est en dessous l'autre, je me disais, ah putain, alors on a une phase d'infiltration, je vais me faire chier, j'aime pas ça, parce que l'infiltration, toi c'est pas trop ma cam, mais non, là putain, ça s'intègre tellement bien, c'est, je le dis, je le répète, c'est un tout cohérent, c'est un jeu qui a une âme, et donc, bah, ils ont insufflé des missions, qui dans n'importe quel autre jeu, auraient été classiques, basiques, vues et revues, mais là, non, c'est, ça s'intègre là-dedans, c'est tellement cohérent, que même si au niveau gameplay, finalement, il n'y a rien de neuf, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien maîtrisé, c'est tellement bien écrit, que l'immersion, elle est maximale, alors maintenant, on va aborder les quelques points négatifs, que j'ai à mentionner, concernant ce jeu, donc sur Xbox Series S, j'ai rencontré, vraiment, beaucoup trop de fois, malheureusement, des crashs de sauvegarde, alors, ça ne m'a pas effacé ma partie, heureusement, mais par exemple, tu fais une mission, donc, on va avancer, on va faire des choses, il va y avoir des sauvegardes automatiques, qui vont se faire, toutes seules, bien sûr, on a le petit logo, qui apparaît en haut de l'écran, en général, quand il y a une sauvegarde automatique, hop, tu as le petit logo, il reste une seconde, et ensuite, il disparaît, bon, alors moi, je ne sais pas combien de fois, le logo sauvegarde automatique, ne partait pas, et ensuite, je ne pouvais plus, sauvegarder, faire des sauvegardes manuelles, et, du coup, arriver à l'étape suivante, de ma quête, là où normalement, il y a un script, qui doit se déclencher, je parle à un personnage, par exemple, et il va ouvrir une porte, et ben là, il reste figé, bon ben là, il n'y a pas le choix, il faut quitter le jeu, relancer le jeu, la sauvegarde est active, il n'y a pas de problème, donc tu peux recharger, finalement, même si le petit logo, il avait planté la sauvegarde, c'est bel et bien fait, et je vais me retrouver à l'endroit, où j'étais bloqué, le script, du coup, va se réactiver, et je peux continuer le jeu, ça, je l'ai eu, les mecs, sur les 90 heures, j'ai dû le faire au moins, 30 ou 40 fois, il y a des fois, franchement, j'ai failli, j'ai failli péter un câble, alors, en discutant avec, voilà, avec l'amie Descartes, notamment, et d'autres, qui jouaient sur Xbox Series X, a priori, il n'y avait pas ce problème, ils n'ont pas rencontré ce problème, moi, je l'ai eu sur Xbox Series S, beaucoup trop, c'est, ah ouais, c'est, bah oui, ça m'a taché un peu l'immersion, je ne vais pas, je ne vais pas me mentir, mais bon, après, ce n'était pas non plus récurrent, j'ai surtout vu, c'est quand la console était froide, en fait, j'allume la console, je commence mon jeu, il faut que je le redémarre, au moins, deux, trois fois, le jeu, et après, après, bon, bah, quand il n'y a plus ce problème là, après, je peux jouer deux heures, trois heures, ce souci avait disparu, mais bon, voilà, je vous le mentionne, les gars, donc si jamais vous jouez sur Xbox Series S, si toi aussi, tu joues sur Xbox Series S, dis-moi si tu as rencontré, ou pas, ce problème, alors, justement, comment je parlais des gunfights, qui étaient intéressantes, machin, super immersive et tout, oui, mais il y a un truc qui est, là où Cyberpunk, bon, il a été quand même crafté, c'est un boulot de malade, je veux dire, ce que le studio a fait là, c'est quand même un truc de fou, mais, paradoxalement, alors, ça parle d'intelligence artificielle, dans le jeu, bien sûr, mais l'intelligence artificielle, des ennemis, en eux-mêmes, là, c'est déjà un peu plus discutable, ils vont avoir des comportements, assez classiques, voilà, ils vont se couvrir, machin, après, ils ne sont pas trop mobiles, on peut les contourner, on peut les pirater, on peut se faire pirater, nous aussi, bien sûr, mais, alors, je précise, en mode normal, ouais, je vais te dire, qu'à partir d'un certain niveau, quand tu as bien boosté tes compétences, de piratage, le jeu devient facile, le jeu devient facile, il devient même trop facile, il y aura, alors, quelques boss, voilà, des boss, entre guillemets, des cyber-psychos, des mecs qui auront pété un câble, qu'on va pouvoir appréhender, par-ci, par-là, donc, tu vois que oui, c'est des mecs qui sont plus forts, donc, c'est des fights qui demanderont un peu plus de skill, un peu plus de patience, mais là encore, franchement, rien de bien exceptionnel, on peut rentrer dans le tas, donc, l'IA, oui, qui n'était pas forcément terrible, alors, également, c'est ça, c'est surtout au début du jeu, parce qu'on a un téléphone intégré, on va pouvoir appeler des mecs, on va pouvoir recevoir des SMS, notamment, de fixeurs, donc, les fixeurs, ça va être des mecs, en gros, des espèces de courtiers, qui vont nous mettre en relation, entre un client, qui aura une mission, voilà, et puis nous, le mercenaire, voilà, le fixeur fait rôle d'intermédiaire, Night City, sera composé en différents quartiers, chaque quartier va avoir, du coup, son propre intermédiaire, son propre fixeur, donc, au début, quand tu te promènes dans la ville, à pied, en moto, en bagnole, peu importe, et que tu passes d'un quartier à l'autre, voilà, ça t'indique, tiens, voilà, nouvelle zone, quartier, machin, et là, tout de suite, t'as le téléphone qui sonne, il y a le mec, il va t'appeler, il va dire, ouais, solo, parce qu'au début, le jeu est assez scripté, les 4 premières heures, c'est l'histoire qui se démarre, on pose le contexte, tout ça, etc, mais après, à partir du moment qu'on est vraiment libre, dans le jeu, ouais, ouais, là, on se fait un peu harceler au téléphone, alors moi, en plus, le téléphone, mais, oh putain, moi, moi, personnellement, j'ai coupé le mien, je veux dire, j'ai fait un transfert d'appel, de ma ligne, c'est ma femme qui prend les appels, moi, je déteste tout ce qui est téléphone, machin, les SMS, ça me casse les couilles, alors dans le jeu, c'est tout l'inverse, parce qu'on se fait harceler, franchement, les mecs, on se fait harceler, ça se calme un petit peu après, parce que du coup, quand t'as commencé à découvrir à peu près toute la map, et puis que tu connais du coup, tous les fixeurs à peu près, du coin, ça va, mais, mais, au fur et à mesure que t'avances dans le jeu, tu vois, t'as 5 heures sur l'histoire principale, 10 heures sur l'histoire principale, tout ça, et bien, il y a des nouvelles quêtes qui vont s'ajouter, des nouveaux personnages, encore, qui vont apparaître, et ça, c'est vraiment un très gros point positif, parce que, le jeu, il vit, c'est-à-dire qu'il ne te balance pas tout, dès le début, mais, t'as des personnages qui vont t'être introduits, à partir de, je sais pas moi, 40 heures de jeu, 50 heures de jeu, et puis qui vont te confier, des petites quêtes, et après, tu vas pouvoir peut-être tisser de relation, avec ce personnage, mais oui, j'en reviens, téléphone, téléphone, donc, c'est vrai qu'au début, c'est, oui, c'est intrusif, ça, je ne vais pas se mentir, tu vois, t'es en train de conduire en ville, bon, bah, évidemment, t'as le, voilà, le cheminement qui t'indique où aller, et puis, hop, y'a un mec qui t'appelle, ça va te donner une nouvelle quête, c'est-à-dire que, en faisant le trajet du point A au point B, pour aller faire ta mission, alors, y'a des points de téléportation, dans la ville, on peut, on peut bouger vite, on n'est pas obligé de tout faire en véhicule, donc ça, voilà, c'est confortable, mais, 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 faites-le en véhicule, parce que c'est sympa, pour l'immersion, voilà, tu te promènes dans les quartiers, tu regardes autour de toi, c'est sympa, tu vois, l'objectif, il est à 1,5 km, moi, en général, toi, quand c'était trop loin, genre 4 ou 5 km, je prenais un truc rapide, sinon, quand c'était, en général, à 1,5 km maximum, j'y allais en véhicule, comme ça, ça me permettait de me promener dans Night City, de voir cette ville, Night City, qui est un personnage à part entière, franchement, du jeu, c'est ce que les développeurs avaient dit, et c'est vraiment le cas, on le ressent aussi, tel quel, et puis, du coup, je disais, en faisant ce trajet, du point A au point B, tu as le téléphone, il va sonner 3 fois, tu as 3 ou 4 quête annexes, qui vont s'ajouter, donc, c'est pour ça que je disais, qu'avoir un journal de quête, peut-être sur le côté, voilà, même en appuyant sur un bouton, et de pouvoir changer de quête, switcher à la volée, parce que là, du coup, on est toujours obligé de passer, en appuyant sur Start, voilà, le menu de ça, donc, c'est un petit peu redondant, bon, voilà, ça sera à peu près, les seuls points négatifs, que j'avais à formuler, à ce jeu, conclusion, j'ai adoré Cyberpunk 2077, des bisous à vous, mon Kada, mon Descartes, vous m'avez fait plaisir, c'est un jeu que je comptais faire, de toute façon, tôt ou tard, il y a déjà une vidéo sur la chaîne, Cyberpunk, parce que, j'ai mon ami Allah, qui a ici Asfax, un copain, qui l'a en CD, sur Xbox, voilà, et je l'avais installé, sur ma Xbox One, en 1.0, pas de mise à jour, alors là, la Xbox One, on peut faire des captures, avec, mais là, le jeu était tellement buggé, que je ne pouvais même pas le capturer, donc, vous avez une vieille vidéo, Cyberpunk 2077, sur la chaîne, où, du coup, je filme la télé, et je fais à peu près, ouais, 45 minutes, une heure du jeu, enfin, le début du jeu, grosso modo, et bon, après, en off, j'avais continué le jeu, j'avais peut-être fait, ouais, 2h30, 3h de jeu, j'avais décelé le potentiel du jeu, mais, j'ai dit non, je ne vais pas le faire maintenant, parce que le jeu était tellement dégueulasse, sur Xbox One, en 1.0, là, franchement, on devait être en résolution, je devais être en 576, les mecs, parce que ça pixelisait, c'était dégueulasse, bon, limite, ça, j'aurais pu, j'aurais pu m'y habituer, c'est pas grave, mais, le problème, c'est que, bah, du coup, quand je suis arrivé à Night City, puis que j'ai commencé un peu à, ouais, à bouger un peu dedans, en bagnole, me promener à pied, bah, en fait, il n'y avait personne, dans la ville, il n'y avait personne, et il l'avait dit d'ailleurs, les versions PC à l'époque, il n'y avait pas de problème, voilà, c'était vivant, la ville était vivante, et là, sur Xbox One, t'avais l'impression d'être dans un désert, c'est-à-dire, t'avais une bagnole qui passait par-ci, par-là, t'avais peut-être deux Pékin qui marchaient dans la rue, donc j'ai dit non, voilà, j'ai vu ce que je voulais voir, j'ai eu un aperçu de Cyberpunk, je vais pas y jouer dans ces conditions-là, maintenant, bah, je l'ai terminé dans des bonnes conditions, à part les problèmes de save, et de, voilà, de bug de script, qui vraiment m'ont cassé les couilles, mais sinon, là, oui, oui, là, c'était vraiment, j'ai bien fait, j'ai bien fait d'attendre, et c'est un jeu que j'ai adoré, c'est vraiment, c'est un jeu d'exception, c'est un jeu d'exception, et, c'est là, je me dis, tu vois, je vais redire la même chose que j'ai dit avec Elden Ring, parce que, je me remets souvent en question, je me remets souvent en cause, je me dis, oh, mais j'aime plus rien, je suis, voilà, je suis un vieux con aigri, je suis trop exigeant, je suis trop sévère, maintenant, voilà, on a la quarantaine, on a une expérience vidéoludique qui est assez longue, c'est difficile de nous surprendre, donc, je me remets en question, je me dis, ouais, bon, le JV aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment fade, ou, bon, en partie, il l'est, on a trop de remake, on a trop de remaster, mais, est-ce que le problème aussi, finalement, viendrait pas, en partie, de moi aussi, voilà, qui, j'ai évolué, j'ai plus les mêmes attentes, j'ai plus les mêmes goûts, j'ai plus les mêmes exigences, parce que, bah, quand on était adolescent, on s'en foutait, on jouait, et puis, même si le jeu avait des défauts, on s'en fout, on jouait quand même maintenant, enfin, on est quand même super exigeant, dans l'ensemble, et bah, en fait, non, parce que, le problème vient pas de moi, parce que Elden Ring, mais, je l'ai bouffé, le jeu, j'étais, j'étais captivé, j'étais à fond dedans, j'étais, j'étais, peut-être, autant captivé, que quand j'ai joué, quand j'ai découvert Skyrim, quand j'ai découvert Morrowind, ou bien un plus vieux Secret of Mana, Zelda Ocarina of Time, à l'époque Day One, sur Nitto 64, cette espèce de sensation, où t'as l'impression de ne faire qu'un avec le jeu, de rentrer dans le jeu, de faire corps avec le jeu, et même, tu t'arrêtes de jouer, et tu penses au jeu, ouais, tu repenses au jeu, tu repenses à Cyberpunk, une conversation que t'as eue avec un PNJ, une décision que t'as prise, une quête qui t'a marqué, et là, avec le recul, voilà, je l'ai eue avec Cyberpunk, je l'ai eue avec Elden Ring, je l'ai eue avec Skyrim, avec Morrowind, avec Zelda Ocarina of Time, avec d'autres jeux, et c'est là que tu te dis, ben, c'est les marques d'un grand jeu, c'est les marques d'un grand jeu, et là, Cyberpunk, malgré les quelques défauts que j'ai mentionnés, voilà, il faut rester objectif, tu vois, je veux dire, tu peux adorer un jeu, tu peux être happé par son univers, par sa proposition, voilà, moi, je vous ai donné mon avis, mon ressenti, il y a quand même quelques défauts, mais qui, au vu du travail accompli par le studio, sont quand même assez minimes, après, tout ça, c'est corrigeable, je veux dire, avec un patch, l'IA, tu peux l'améliorer, bon, ben, les crashs de sauvegarde, de script, les bugs, bon, ça, c'est pareil, avec un patch, ça peut se corriger, le jeu, dans l'état où il est, enfin, de ce qu'il propose, de ce qu'est Cyberpunk, c'est un jeu qui a une âme, c'est un jeu qui a une âme, parce que, comme je le dis, je le répète, sur le papier, fondamentalement, il n'avante pas grand chose, finalement, c'est un GTA, mais dans le futur, alors avec des trucs de piratage, et tout, avec des caractéristiques de gameplay, qui lui sont propres, mais le scénario, le scénario, les enfants, c'est ce que je disais, tu vois, c'est ce qui manquait à Immortal of Avium, et ce qui manque à, à beaucoup trop de jeux, maintenant, c'est à dire qu'on va avoir des jeux, qui seront beaux, qui seront bien fait, qui seront bien craftés, qui auront un bon gameplay, machin, mais, mais, ils n'auront pas d'âme, parce que, t'as l'impression, ils vont tous sortir du même moule, et puis, t'as Assassin's Creed 3012, machin, je crois Assassin's Creed comme les ans, mais t'as des très bons Assassin's Creed, bien sûr, enfin, les Call of Duty, les machins, t'auras des très bons jeux, là-dedans, mais, t'auras cette sensation de déjà-vu, mais t'auras cette sensation de confort, c'est ça le truc, et en fait, en fait, voilà, Cyberpunk, finalement, il prend le risque, avec sa proposition, qui est extrêmement immersive, et qui a un propos qui s'adressera pas à tout le monde, moi, par exemple, je suis plus sensible à l'Héroïque Fantasy, bon, l'univers Cyberpunk, avec, voilà, tous les implants, les machins, ou même, toi, par exemple, la science-fiction, avec Mass Effect, tout ça, j'aime bien, mais c'est pas quelque chose qui va forcément me passionner, mais là, c'est tellement maîtrisé, c'est tellement bien écrit, que j'étais à fond dedans, j'étais à fond dedans, et voilà, et Cyberpunk, avec Elden Ring, ou, bah, récemment, d'autres, non, non, enfin, on peut peut-être citer Baldur Gate 3 et tout, de ce que j'ai entendu, mais, c'est des jeux qui ont une âme, c'est des jeux qui ont une âme, voilà, on adhère ou pas la proposition, on a le droit d'aimer ou pas aimer, il n'y a aucun problème, mais il faut reconnaître que ces jeux-là, bah, ils sortent du lot, ils ont quelque chose, ce sont des jeux exceptionnels, les enfants, et là, le terme exceptionnel, bah, n'a jamais eu aussi bien son sens, et je vais redire ce que j'ai dit, dans ma vidéo d'Elden Ring, c'est que ces jeux-là, exceptionnels, aujourd'hui, avec les consoles qu'on a, la puissance, pas infinie, mais pas loin, mais, enfin, une puissance démesurée, de technique, de ces consoles-là, c'est, je suis désolé, les mecs, mais c'est des jeux comme ça, qu'on devrait avoir, ça, Elden Ring, Cyberpunk, pour des triple A, pour des gros jeux, je parle, mais les gars, je suis désolé, mais je veux dire, il faut bien que vous vous rentriez ça dans le crâne, c'est des jeux comme ça, qu'on est en droit d'attendre, c'est des jeux comme ça, que, bah, cette gêne actuelle, PS5, Xbox Series, c'est des jeux comme ça, qui devraient avoir dessus, quasiment, exclusivement, alors oui, il y a toujours des triple A, qui sont moins bons, il va y avoir des accidents industriels, des jeux qui vont se planter, bien sûr, des double A, on va, voilà, c'est des budgets un peu moindres, on sera moins sévère, moins exigeant, avec ces jeux là, bien sûr, mais quand tu prends par exemple Robocop, en double A, qui lui aussi, est extrêmement bien maîtrisé, extrêmement bien écrit, tout ça, et ça part de là en fait, ça part de là, alors en fait, ce qui manque aujourd'hui les gars, dans l'industrie, ce que Robocop a prouvé, ce que Cyberpunk a prouvé, ou ce qu'Elden Ring a prouvé, c'est une âme, il faut que ce soit des jeux qui ont une âme, il faut que ce soit des jeux qui transpirent l'humanité, que tu ressentes le boulot des développeurs derrière, et il faut une certaine qualité d'écriture, même si Elden Ring, tu vois c'est nébuleux de ça, mais le lore il est tel, la direction artistique et tout, que ça te pousse éventuellement à creuser le truc, et c'est là que tu vois, que tu prends conscience du potentiel du truc, et ça, c'est ce qui manque, majoritairement, aux jeux modernes, donc c'est avoir une âme, et avoir une écriture, ultra maîtrisée, donc ce qui veut dire, des chefs de projet, de talent, tout simplement, en haut de leur équipe, et Cyberpunk, et ils le prouvent, ils le prouvent, donc ça me rassure, les gars je suis rassuré, je suis rassuré, de me dire que, voilà, j'ai adoré Cyberpunk, mais pas seulement, pas seulement les mecs, j'étais, j'étais dans Cyberpunk, j'étais dedans Cyberpunk, j'étais happé, par cet univers, et ça fait longtemps, que j'avais pas eu cette sensation, alors ça avait été le cas avec Elden Ring, mais avant Elden Ring, voilà, donc les gars, conclusion, des jeux comme Cyberpunk, des jeux comme Elden Ring, ça, c'est ça, voilà, c'est ça, qu'on est en droit, d'attendre, donc, les gars, le pouvoir de dire non, je veux dire, tout ce qui est McDo, machin et tout, à un moment, à un moment, que ça parte de nous, c'est à dire, une base de joueurs, avec une certaine expérience, et un level d'exigence, plus haut que le joueur casu global, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ça va partir d'une base, et le jour où ça va peut-être déteindre, et bien sur une majorité du public, comme ça a été le cas avec les films Marvel, voilà, qu'à un moment, on va dire, stop, stop, les gars, votre McDo, vos burgers et tout, on n'en peut plus, il y a un moment, il va falloir dire non, il y a un moment, il va falloir que ça cesse, et il y a un moment, je l'ai dit, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos avant, il y a un moment, où il va falloir que le level, d'exigence, et bien il monte, sérieusement, mais de la part du grand public, voilà, de manière à ce que, ben je suis désolé, mais que des jeux du genre Cyberpunk, voilà, Elden Ring, même Robocop, dans la moindre mesure, voilà, je cite des exemples récents, et bien de manière à ce que des projets, aussi qualitatifs, et bien que ça devienne la norme. Voilà, les enfants, ce que j'avais à vous dire, concernant Cyberpunk, j'ai, bon, alors je vais pas essayer d'être concis, précis, je m'en fous, la vidéo va durer peut-être, 45 minutes, mais évidemment, là on s'attaque à un gros morceau, si vous avez déjà fait Cyberpunk, que ce soit sur console, ou PC, avec son DLC, le DLC, tiens oui, j'en ai pas parlé, le scénario du DLC, est aussi bon, que le scénario principal de Cyberpunk, par contre, attention, il va intégrer un peu plus de, politique, tout ça, enfin il y aura plusieurs personnes, parce que là où vraiment, le scénario principal de Cyberpunk, on va dire CV, et Johnny Silverhand, là il y aura d'autres personnes impliquées, dans le scénario, donc il va falloir être attentif, sur les rôles, de chacun, parce que du coup, le scénario va être plus compliqué, peut-être un petit peu plus confus, par endroit, donc voilà, le conseil que je vous donne, si vous avez pas encore fait, le DLC, c'est quand vous attaquerez à la quête principale, à l'histoire principale, soyez bien attentif, au rôle des personnages secondaires, il y a Idris Elba, notamment dans le Fantôme Liberty, donc son rôle à lui, à ses collègues, qui fait quoi, qui a pensé quoi, et puis de manière à essayer de pas perdre le fil, donc les gars, exprimez-vous en commentaire, s'il y en a parmi vous, qui ont déjà fait Cyberpunk, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez, comme moi, vous avez été happé, par cet univers, est-ce que vous avez passé un bon moment, est-ce que vous avez été déçu, et pour les autres, qui n'auraient pas encore fait Cyberpunk, ou terminé Cyberpunk, j'espère que cette vidéo, vraiment, vous aura donné envie, parce que c'est vraiment, un jeu d'exception, c'est un jeu, beaucoup trop rare, comme on en voit peu, ça serait dommage, de passer à côté, après, on peut aimer, ou pas, la proposition, tu peux me dire, voilà, j'ai lancé Cyberpunk, j'ai joué 5 heures, j'ai joué 10 heures, j'ai abandonné, parce que je ne suis pas rentré dedans, je ne suis pas rentré dans l'univers, machin, il n'y a aucun problème, je veux dire, tu passes à côté, mais parce que tu n'es pas rentré dedans, bon, c'est dommage, mais je veux dire, les goûts et les couleurs, l'immersion de chacun, le ressenti de chacun, ça ne se discutera pas, mais, force est de constater, que Cyberpunk, visiblement, dans une très large majorité de joueurs, il fait quand même, une certaine unanimité, donc les mecs, pour ceux parmi vous, qui n'ont pas encore fait Cyberpunk, j'espère que cette vidéo, vous aura convaincu, à vous de jouer, dans les commentaires, et moi, je vous retrouverai prochainement, sur la chaîne, pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas, que tout ceci n'est qu'un jeu.